Silence ne le dit à personne. Les algorithmes des plateformes jouent à plein en faveur du mensonge parce qu'ils captent plus notre attention, ils jouent sur notre colère, sur la capacité finalement parfois de nos cerveaux à jouer contre nous-mêmes. J'ai dix ans, j'ai dix ans, si tu me crois pas, hey, t'as ta gueule à la récré. Les marchés sont extrêmement fébriles, ça baisse aujourd'hui, ça peut rebondir demain, on peut revenir à 140 dollars le baril, il faut se souvenir qu'en 2008 c'était le pic historique, on en était à 147, on est passé à 140 il y a quelques jours, on est redescendu je crois aujourd'hui à 103 dollars le baril de Brent, mais demain ça peut à nouveau rebondir. Pourquoi là les marchés semblent se calmer ? C'est parce qu'ils tablaient sur peut-être une solution diplomatique, et demain les marchés peuvent également eux ne plus y croire à nouveau, et on pourrait revoir le prix du baril exploser. Les démocraties seront à la hauteur de ce moment, nous nous tiendrons du côté de la paix, de la sécurité, nous avons fait preuve de force, et nous ne cèderons pas. Que Dieu vous blesse tous, que Dieu blesse l'Ukraine, que Dieu blesse nos troupes. Moi en tant que documentariste, je pense qu'on porte une petite responsabilité dans l'installation du journalisme d'opinion, moi je parle de télévision là, parce qu'il y a un moment où on a porté ce discours de l'objectivité n'existe pas. L'objectivité n'existe pas, en revendiquant une subjectivité, ce qui est tout à fait légitime, mais il y a un moment où quand tu dis l'objectivité n'existe pas, tu dis la vérité n'existe pas. Et en fait c'est la porte ouverte à effectivement, que ce soit substitué par des conversations de football, quand j'adore les engueulades de football, je trouve ça formidable, mais le concept de l'engueulade de football s'est étendu absolument à tout, à la politique internationale, à la politique intérieure, au sociétal, c'est devenu un modèle économique pour les chaînes tout-info. La loi de 1905. Chaque citoyen a dans sa sincérité le droit de critiquer telle ou telle philosophie ou religion. Notre code pénal ignore le mot blasphème. La loi de 1905 proclame en premier lieu la liberté de conscience, la République assure la liberté de conscience. Si tu ne crois pas, hé, t'as ta gueule à la regret.